Ça s'est passé avec l'équipe du matin, entre 5h et 9h. Oui, c'est le moment. Vous avez joué pendant deux semaines, comme des fous. On a lancé ce concours le 12 novembre. Et vous avez joué pour un séjour pour quatre personnes au Newport Bay Club, un hôtel quatre étoiles, mais pas que ! Avec des petits déjeuners en plus, mais aussi l'accès aux deux parcs pendant les trois jours. Un beau week-end ! Tout ça à Disneyland Paris, juste avant les fêtes de fin d'année. Alors je sais que beaucoup de gens, beaucoup de gens, sucement, tous ceux qui ont joué là sont en train de trembler à côté de leur poste de radio, puisque nous allons faire un tirage au sort en direct. Et il y a un numéro qui va être sélectionné parmi tous ceux qui sont rentrés en jeu. C'est quand même dingue de se dire qu'il y en a un ou une là qui va gagner son séjour à Disneyland Paris. Vous êtes prêts ? Oui, oui. Oh, suspense. Ça compose. Il faut décrocher par contre. Oui, alors ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Guy Denis, SOS Débouchage. Je parie qu'il y a un problème avec votre réveillé. On est là, on est prêts à intervenir. Ah bon ? Parce que sur mon appel, c'est marqué que c'est Wanatham. Ah, pardon. J'ai dit que ça s'est raté. Quel est ton prénom ? Mélissa. Mélissa, que fais-tu dans la vie et où habites-tu ? Alors, je suis psychologue de formation et là, je suis mère au foyer depuis 4 ans. J'habite à Lully. Tu as des enfants ? Oui, deux enfants, deux filles. Ils sont déjà allés à Disneyland Paris ? Non, jamais. Eh bien, Mélissa, prépare tes valises et prépare un week-end parce que tu pars à Disneyland Paris. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est tombé sur toi, Mélissa. Tu as joué précisément avec un appel le 13 novembre à 12h00. C'est juste ? Oui. Eh bien, voilà, cet appel te permet de gagner ton séjour à Disney. Top, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite là maintenant ? La journée démarre super bien pour toi. Oui, après, c'est la course parce qu'on a plein de rendez-vous. Non, là, je suis juste envie d'appeler mon mari et de dire qu'on a gagné. C'est trop bien. Bon, déjà, va répondre à SOS Débouchage, on te les a vraiment envoyés. Bon, Mélissa, en tout cas, ça nous fait super plaisir. Vincent, je propose que tu fasses l'infotrafic avec une émotion que l'on va t'imposer. Ok. D'accord ? Donc, c'est comme au théâtre, on te donne une émotion. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Ben, je ne sais pas. Il est triste, peut-être. Triste ? Oui, c'est lundi matin, on est triste. Alors, Vincent, c'est quand tu veux. Je ne sais pas, moi, sur la 12, direction Fribourg, entre Ressence et Fribourg Sud, il y a des ralentissements sur la voie de dépassement. C'est un peu compliqué aussi, entre Palaisieux et Châtel-Saint-Denis, à la hauteur de Châtel-Saint-Denis, dans les deux sens, perturbations de trafic. Vous êtes encore ralentis de nouveau sur le contournement sud de Lausanne, évidemment. Évidemment, c'est où ? C'est en arrivant sur le gératoire de la maladie hier. Et puis, sur la 9, c'est toujours le même chenille entre la blécherette et l'échangeur de Villars-Saint-Croix. Je vais craquer ! Je vais craquer sur la... Sur la direction Genève. En se rouglant, et l'échangeur du Vanjuron, vous allez arriver en retard au boulot. Vous allez vous faire taper sur les doigts, alors que ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien demandé. Vous êtes levé à 5h du match. Je trouve ça dégueulasse. Ça, c'est une vraie équipe. On a un pote qui est en train de pleurer. On rigole. Ça va aller, Vincent. Je ne sais pas, Vincent, c'est juste des bouchons, on sait tous les jours. Non, je ne serai pas là demain. Fais-moi un calme. Le con, il va vraiment me faire chialer. Ah oui, on arrête tout ça. Ça va sinon ? Oui, très bien. L'équipe du matin revient demain dès 5h sur OneFM.